Vous êtes à la maison maintenant depuis trois semaines, 24h sur 24, et donc vous avez sous les yeux, en permanence, peut-être, le désordre, un peu le bazar dans les placards, des piles à droite, à gauche, sur lesquelles vous vous cognez, que vous devez contourner, des choses que vous déplacez en permanence, et vous vous dites, pourquoi ne pas profiter de ce moment où je suis en permanence à la maison pour désencombrer. Donc, je vais vous dire dans quel cas, pour moi, c'est une bonne idée, et dans quel cas, ce n'est pas une bonne idée. Je suis Stéphanie Genevoix, Home & Office Organizer, organisatrice de votre bien-être intérieur. Désencombrée en période de confinement, bonne ou mauvaise idée ? Le point important sur lequel j'insiste en permanence, c'est d'alléger sa charge mentale, et donc, il y a aussi cette idée de ne pas en rajouter. Donc, désencombrer, c'est vraiment une mauvaise idée si vous êtes en télétravail à la maison, donc que vous soyez salarié, du coup, et que vous continuez vos missions professionnelles, donc que vous êtes en télétravail, que vous soyez entrepreneur et que vous continuez de travailler à la maison. Et en plus de ça, vous avez les apprentissages scolaires à superviser, ou les enfants en vacances. Clairement, pour moi, ce n'est pas le bon moment de désencombrer, parce que vous êtes déjà bien assez occupé, donc ne vous rajoutez pas ça dans votre charge mentale. Le deuxième point qui fait que c'est une mauvaise idée de désencombrer en ce moment, c'est que vous n'avez pas forcément la tête à ça. Je vous donne l'exemple d'une cliente que j'accompagne à distance, donc sur un accompagnement de trois mois, et qui, voilà, on avait le rendez-vous quelques jours après le début du confinement, et elle m'a écrit en me disant « est-ce qu'on peut reporter ? » parce que là, vraiment, je ne me sens pas en état de désencombrer, je suis inquiète, je suis stressée. C'est une personne qui est enseignante, donc elle a tous les cours à préparer, et également des permanences à faire sur son établissement. Donc elle m'a dit « vraiment, je ne me sens pas, c'est en train de me rajouter du stress, de me dire que je dois faire le désencombrement, pourtant qu'elle avait commencé. » Donc là, c'était quelque chose qui était déjà en cours, mais qui lui paraissait très compliqué. Donc évidemment, on a ajusté, on a reporté nos rendez-vous pour le moment où elle se sentira mieux. Donc c'est important aussi de voir si par rapport à votre état de stress, votre état d'inquiétude aussi, si ça va être le bon moment de désencombrer. Désencombrer, c'est faire des choix, c'est décider de ce qu'on va garder ou de ce qu'on ne va pas garder. Dans cette période d'insécurité, d'incertitude, où on a plutôt des informations anxiogènes qui nous arrivent, ça va être compliqué de se demander en plus de faire des choix. Parce que qu'est-ce qui risque de se passer ? Vous allez avoir envie de garder au cas où. Quand on est dans la peur, quand on est dans l'insécurité, on va garder les au cas où. Et du coup, vous allez peut-être passer plusieurs heures à désencombrer pour un résultat finalement peu satisfaisant. Et vous retrouvez beaucoup avec des doutes, des inquiétudes, je ne sais pas si ça, je le garde ou pas. Vous aurez plus de mal à faire vos choix. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle, pour moi, ce n'est pas forcément le bon moment de désencombrer. Troisième raison pour laquelle ce n'est pas le bon moment de désencombrer, c'est qu'on ne peut pas sortir de chez soi et donc on ne peut pas évacuer ce qu'on a décidé de ne pas garder. Et ça, si vous le savez, si vous me suivez déjà depuis un certain temps, vous savez qu'une des clés de réussite du désencombrement, c'est d'évacuer le plus rapidement possible ce qu'on a décidé de ne pas garder. Donc là, les déchetteries sont fermées, les services de vente, de revente, d'occasion, tous les vides greniers, par exemple, qui s'organisent au printemps, d'habitude, n'ont pas lieu. Ce n'est pas le moment d'aller mettre une annonce sur le bon coin, de se déplacer ou de faire venir des gens chez soi pour vendre des objets. Et même pour ce qui se vend en ligne, par exemple, pour les vêtements, on pourrait se dire, je pense que ce n'est pas le moment d'encombrer les services de transport avec ces objets qui ne sont pas de première nécessité. Vous voyez, j'espère que vous comprenez l'esprit dans lequel je vous dis ça. Donc, c'est également pour cette troisième raison que pour moi, ce n'est pas le bon moment de désencombrer. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, moi, je ne suis pas en télétravail, je suis en chômage partiel ou je suis à la maison. Mes enfants sont assez autonomes et puis j'ai peut-être un espace où je peux stocker en attendant d'évacuer ou en tout cas, habituellement, le désencombrement n'est pas compliqué. C'est plus que je manque de temps. Donc, on va dire pour les personnes qui n'ont pas de difficultés particulières à faire des choix entre je garde et je donne, qui ont du temps parce qu'elles n'ont pas l'activité professionnelle en ce moment, qui ont des enfants relativement autonomes pour qu'elles puissent, du coup, se dégager du temps ou alors des enfants avec lesquels elles vont pouvoir faire le désencombrement des chambres, des jouets, des vêtements, par exemple, qui vont avoir une zone de stockage et elles vont être suffisamment disciplinées pour, dès qu'on va pouvoir sortir de chez nous, très rapidement évacuer ce qu'elles ne souhaitent pas garder. Là, je dirais que, pour le coup, c'est une bonne idée de se lancer dans ce désencombrement, de profiter, de vraiment voir, du coup, ce confinement comme une opportunité pour faire quelque chose qu'habituellement, vous n'avez pas le temps de faire, donc que vous faites facilement, mais sur lequel il vous manque du temps. Donc, voilà, j'espère que vous voyez bien la distinction. Peut-être que vous vous retrouvez dans un cas ou l'autre. Et puis, si vous souhaitez me partager un peu votre cas ou votre interrogation en ce moment, posez ça dans les commentaires. Pour celles, voilà, pour qui c'est clair, qui veulent se lancer, du coup, dans ce désencombrement, je vous invite à réserver, du coup, vous inscrire à ma formation « Organisez votre quotidien », dans lequel toute la première partie est consacrée, justement, à établir votre plan de désencombrement et ensuite, trouver votre méthode pour passer à l'action. Donc, construire votre plan de désencombrement et le mettre en action tout de suite ou préparer votre plan de désencombrement pour, après, la phase de confinement ou pour l'été prochain. Donc, cette formation « Organisez votre quotidien », elle vous est actuellement proposée à moins 30% avec le code « CONFI30 », C-O-N-F-I 30, que vous saisissez sur la page de commande, qui vous fait immédiatement une réduction de 30%. Une chose importante que je voulais ajouter aussi, si pour vous, c'est pas le moment de désencombrer, surtout, pas de culpabilité. Faites le choix de dire « Non, je ne désencombre pas maintenant. C'est pas une option, c'est pas ma priorité. » Et soyez tout à fait tranquille avec ça. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on ne se retrouve pas à la maison pour prendre en charge toutes ces tâches et devenir d'un coup une fédulogie. C'est pas ça du tout qu'on veut. L'idée, c'est de s'occuper de ces tâches très concrètes et quotidiennes. Il faut s'en occuper pour pouvoir s'en libérer. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de vous transmettre au travers de mes accompagnements. Pas du tout de vous faire devenir des pros du rangement, des pros du désencombrement, des fédulogies. Mais au contraire, c'est de se dire « Voilà, nous sommes des femmes actives, on est maman, et on travaille, et on aime ça, et on a plein de centres d'intérêt. Notre travail est important, nos enfants sont importants, nos collègues, nos amis sont importants. » Mais à un moment donné, il faut s'occuper de ces tâches quotidiennes pour que ça nous prenne le moins de temps possible, que ce soit le plus efficace, et qu'on ait quand même plaisir à vivre dans un environnement de vie, soit sa maison, soit son bureau, qui soit agréable et fonctionnel, esthétique, dans lequel on va pouvoir se ressourcer, et qu'il ne soit pas une source de stress. Voilà vraiment l'objectif de tous mes accompagnements pour vraiment que vous mettiez au centre de votre vie votre essentiel, et donc désencombrer le superflu aussi bien dans votre mental, dans votre agenda que dans vos placards, pour alléger votre charge mentale, pour vous sentir plus légère, y avoir plus d'énergie et de temps pour ce qui compte vraiment pour vous. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau Home Live. En attendant, je vous souhaite le meilleur, et de prendre bien soin de vous et de vos proches en restant chez vous. A bientôt !